bonjour bonsoir à tous et à toutes salut à bienvenue dans ce direct dans ce nouveau cette nouvelle rencontre j'espère que vous allez bien on va on va laisser le temps tout doucement aux gens de d'arriver dans le chat salut salut raf salut milan bonjour stéphane bonjour maxime n'hésitez pas à nous dire si le son passe bien si l'image est correcte c'est pas trop de lag comme comme d'hab on attaque plusieurs plusieurs serveurs en même temps donc la probabilité non nulle que ça nous pète dans les doigts à un donné ou à un autre salut tanguy bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que la semaine que la semaine a bien commencé sur les sur les chapeaux de roue aussi j'imagine je suis en wikaf non je pense je pense pas mais peut-être enfin non normalement non parce que ça chute en ça chute en 1080 en principe merci milan c'est cool le son est bon ah bah je fais tant mieux bah bienvenue bienvenue à tous n'hésitez pas à partager aussi le stream si vous le voyez passer sur vos différents réseaux puisque ça c'est un peu le but de de ces expériences aussi de de conversation je suis flabistouflé par la façon dans laquelle twitch est en train de prendre une une place géniale dans l'écosystème média avec plein de choses bonnes et plein de choses aussi à critiquer ça sera plein d'occasions pour en causer notamment ce qui s'est passé hier avec françois holand samuel etienne c'est génial et je pense aussi que ce matin je suis tombé sur un stream de copains de matéouche d'ailleurs en france un ancien de tpmp je ne retourne plus sur son mais qui d'un coup d'un seul débarque aussi c'est voilà prize si tu si tu nous entends n'hésite pas à venir nous donner un petit un petit coup de main sur retrouver le nom c'est laurent 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 quelque chose je sais plus on a avec nous marie et gilles marie du chastel et gilles balzer avec plein de casquettes aussi vous de votre côté du côté de namur vous êtes tous les deux à namur là oui on est dans le même bureau et vous êtes dans le même bureau en plus marie ben voilà à distance respectable grosse journée aussi pour vous deux aujourd'hui avec thierry moreau thierry moreau c'est ça je retombe plus sur le sur le nom salut stan aussi non pas laurent moreau thierry moreau sorry tpmp c'est c'était pas mon créneau mais il y est plus je pense il s'est battu tpmp grosse journée avec l'ouverture officielle en tout cas la présentation officielle aujourd'hui du pavillon finally j'ai envie de dire ça fait longtemps que vous l'attendiez cette cette ouverture là ouverture au public samedi si je ne me trompe pour les premiers merci d'être avec nous ce soir on va on va causer de de numérique évidemment parce que c'est 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 la culture qui vous anime qui en est mis aussi je pense pas mal de gens avec nous qui sont là et puis c'est un truc aussi c'est dans la continuité de tout ce que vous avez fait ces dernières années je pense en trop trop kick mais mais pas que parce que le pavillon est ancré sur le sur le rocher là bas tout en haut à la citadelle peut-être dans un premier temps tous les deux peut-être un mot sur qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas pour vous situer un petit peu dans l'espace et dans le temps si j'ai envie de dire voilà juste pour pour voir un peu qui vous êtes ce que vous faites et puis évidemment on parlera de ce qui s'est passé ce qui est passé aujourd'hui tout seigneur tout honneur marie bonjour à tous que sur toutes les plateformes qui nous suivent en ce moment donc moi je m'occupe au sein de la sbl kick surtout du contenu et de la programmation des activités donc programmation du kick festival je m'occupe aussi de la plateforme de production et diffusion artistique et alors ben dans le sujet qui nous occupe ce soir le pavillon je me suis occupé de la commission de l'exposition qui est intitulé humains machines et sûrement dont nous allons parler un peu plus tard le kick c'est la curation d'un festival comme celui-là alors c'est clair que cette année-ci ça a été compliqué de l'organiser même si vous étiez dans les starting blocks je pense tout enfin jusqu'au dernier moment vous étiez prêt pour le lancer peut-être un mot sur le kick aussi pour resituer ça un peu cet événement là dans le dans le paysage alors le kick c'est un un événement qui a lieu chaque année en novembre à namur et donc qui a lieu chaque année depuis 2011 et la seule édition qui n'a pas eu lieu c'est l'édition 2020 pour la raison que tout le monde connaît et donc c'est un événement international voilà on voit quelques images ça c'est devait être l'édition qui a été annulée à deux semaines de événements qui explorent les liens entre art science et nouvelles technologies à travers tout un programme de conférences on a quatre salles de conférences qui tournent en parallèle on a une exposition dans toute la ville de namur dans plus de 25 lieux différents exposition d'oeuvres artistiques d'artistes qui travaillent avec les nouvelles technologies et on a aussi une exposition qui s'appelle le market qui est une exposition là de projets technologiques d'innovation technologique de start-up d'entreprises et aussi de maker et autour de tout ça il ya tout un programme éducationnel et bien sûr festif vu que c'est un festival qui est situé en belgique et tout ça rassemble plus ou moins 35000 personnes en général sur quatre jours donc la ville de namur bouillonne un peu voilà au rythme du kick festival chaque année quand on a le droit de rassembler bien sûr autant de monde c'est ce n'est que partie remise non bien sûr et là on travaille déjà sur l'édition suivante qui sera soit physique soit hybride soit un peu les deux on verra ce qui se passe en novembre super gil est aussi avec nous tu fais partie des fondateurs du kick fondateur aussi de doc studio une agence que je ne sais plus comment vous la définissez d'ailleurs parce que vous faites tellement de trucs et puis vous les faites vachement bien aussi donc c'est tellement hybride ce que vous ce que vous faites mais tu fais partie des fondateurs du kick c'est c'était naturel pour toi de pas de t'impliquer dans la création de ce genre d'événements là qui on le sait bien c'est très chronophage c'est très énergivore le retour sur investissement et est loin d'être direct et immédiat et c'est d'ailleurs pas forcément ça que vous cherchez en le faisant quand je parle de retour sur investissement c'est peut-être beaucoup plus d'un point de vue en power mode on dirait ça comme ça de l'écosystème numérique tout ce qui est bon pour l'environnement de ta boîte est bon pour ta boîte c'est c'est un peu ça aussi le c'est un peu ça aussi l'enjeu je pense quand même oui je pense que c'est un c'est aussi un aller en quelque chose qui est propre peut-être aux cultures digitales justement en tout cas aux cultures de aux industries créatives ce volet justement partage enfin c'est pas toi que je veux le dire cette dimension de partage et dimension d'ouverture cette nécessité de se regrouper et par contre je pense qu'on n'imaginait pas comme ça à l'époque c'était pas naturel c'est pas où tu vois c'était il n'y avait pas une volonté quand on a créé le festival à guettant à l'époque de de se dire ça va faire développer doc studio et ça va nous amener à maintenant un écosystème de deux trois sociétés et d'une asbl et d'un lieu et d'un nouveau lieu etc donc c'est une construction empirique c'est pas une construction dès le début on s'est dit on va aller là bas au bout et on va et ça va servir doc studio non c'était pas comme ça par contre on avait peut-être en tête que qu'on était déjà un peu des cas à part sur le dans l'écosystème de d'il ya dix ans et que c'était peut-être pas bon pour nous de rester un cas à part et donc on avait tout intérêt à ce que le justement quand tu parles d'empowerment à ce que notre région notre notre ville notre pays se nourrissent fortement de culture digitale ce qui était un peu une des une des particularités qu'on avait avec guettant avec avec henri et que mathieu et que marie cette espèce d'appétence pour les cultures digitales ben on est moi je dis toujours si on prend ma casquette professionnelle que il vaut mieux avoir des bons concurrents n'est pas que des concurrents pas bon quoi et donc si tu as des sites à des bons concurrents baton quand tu quand tu passes des nuits et des heures à remettre un projet contre un autre bon projet si tu as perdu au moins c'est un bon projet et le client juge ce qui est bon et donc voilà je pense que c'était un peu ça c'était pas une réflexion c'était pas une réflexion une réflexion départ sur ça va nous emmener là mais c'était c'est une succession de petites choses qui ont qui ce qui au final s'imbriquent dans cette logique des cultures digitales oui d'ailleurs si ça avait été targeté comme ça dès le départ ça a des choses que ça aurait pas fonctionné en tout cas pas fonctionné de la même manière probablement parce que c'est vrai que ça a fédéré quand même beaucoup on venait d'un peu alors on va essayer de rester poli mais ça on venait de nulle part en même temps en termes en termes numériques avant le kick c'est ouais ouais c'est dans d'en 2011 je pense que tu en fait je vais je vais déjà un peu m'offusquer parce que tu dis on était nulle part à la rue mais je pense qu'on était nulle part nulle part oui je sincèrement je 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 parle en belgique et la vraie la création du kick c'est au retour d'un événement à l'étranger avec guetan on buvait on buvait on buvait une bière dans le train et on sait on s'est dit on s'est dit on s'est dit on s'est dit pourquoi est ce que on va tout le temps aller à l'étranger pour découvrir ça et donc c'était pas une question d'aller à namur à bruxelles à liège à charleroi mais à anvers et à gant ça n'existait pas tout simplement on avait des salons on avait des foires mais on n'avait pas ce il n'y avait pas de festival et c'est pour ça que je pense que le fait de l'avoir appelé festival dès le début ça a impliqué beaucoup de choses par la suite en fait c'était c'était quoi c'était sauce by c'était au retour de c'était le off le off festival qui est un événement au départ de né en espagne à barcelone et c'était dans un décrochage à paris parce que moi c'est enfin c'est le genre de réflexion quand moi en 2009 je pense on avait fait le premier google à san francisco avec la web mission nommé à l'époque et puis moi j'ai fait sauce by en 2012 et c'est vrai que quand on revient en belgique après ce genre d'événement là on s'est fait souffler dans les bronches mais on se dit fou putain c'est où qu'on va trouver le même genre d'enthousiasme le même genre bon voilà après il s'est passé il s'est passé plein d'autres choses tu tu l'as tu l'as dit et toi aussi marie il ya un lieu maintenant à namur aussi qui fait partie de cette galaxie d'initiative qui est née c'est le c'est le trac c'est ça voilà et vas-y marie je vais le montrer en même temps vas-y je décris en fait le trac dans ce chemin dans ces pièces qui se sont accumulées après après trois quatre ans quatre cinq ans de de festival et avec le développement de doc studio de superbe de nos projets respectifs comme je te le disais en début on avait cette intuition que ces cultures digitales dans lesquelles on était elles avaient un besoin de se rassembler et qu'on les rassemblés pendant un festival pendant quatre jours on découvrait des gens un peu partout dans le monde ça nous éveillait à vraiment plein de deux choses dont on avait envie d'explorer de proposer etc et après on avait un espèce de baby blues enfin marie vient passer pour le place pour en parler c'est on avait une grosse déprime post festival qui nous rattachait et la namur ne nous aidait pas à ce moment là enfin quand je dis namur le fait d'être à namur là ça ne nous aidait pas parce qu'on était on se sentait vraiment un peu isolé dans notre sur notre territoire et en fait au départ le trac est né d'une volonté qu'on avait avec nos agences de de se réunir et donc on a écrit une note on est allé on est allé visiter un bâtiment avec avec guétan et on s'est dit mais c'est ça il faut qu'on se réunisse etc et on a écrit une note qu'on a ça s'est jamais fait dans ce bâtiment on l'a partagé avec le avec le bep et avec l'université et puis de fil en aiguille le projet est né il a été soutenu par l'appel créative olonia puis les rentrer dans des appels à projets européens et maintenant ici il ya un peu plus d'un an on a inauguré ce lieu en plein coeur de namur là il ya d'abord eu un premier lieu le qui était dans une ancienne maison à salzin enfin le nouveau lieu est aussi à salzin d'ailleurs mais c'était là pour le coup c'était c'était très c'était très roots aussi comme 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 endroit c'était c'était vraiment les deux pieds très ancrés dans le dans la réalité makers chose qui a d'ailleurs continué je pense maintenant avec le trac puisqu'il ya là aussi il ya encore tous les flabab tout ça c'est ça fait partie aussi de cette évolution là c'est de d'offrir un lieu à une communauté qui qui s'est construite et pas et pas l'inverse parce qu'on a vu quand même pas mal l'initiative avec des espaces de cours ce genre de choses qui sont qui ont qui ont parfois éclos alors qu'il n'y avait pas forcément une communauté qui existait c'est plus compliqué à ce moment là vous l'avez vous l'avez fait grandir organiquement cette communauté c'était ça un peu l'enjeu aussi oui en fait l'idée c'était de d'abord construire la communauté avant d'avoir un lieu parce que ce lieu il fait trois mille mètres carrés et donc ça aurait été complètement bah oui et donc ça aurait été complètement contre productif de frais faire salut les gars on a trois mille mètres carrés maintenant venez mais on sait pas qui va venir le lieu n'a pas d'identité il n'y a pas de communauté autour et donc de la même manière qu'on a qu'on construit toutes nos activités de manière organique ça a été la même chose pour le track c'est à dire que au début on a été dans une maison de 500 mètres carrés des anciens côtes étudiants et avant ça avant d'être des côtes étudiants c'était la maison d'un docteur donc juste une maison avec un jardin et on s'est dit ok on va installer des bureaux pour des startups un fab lab un laboratoire de fabrication numérique avec plein de machines et tout un programme d'animation dans ce lieu et heureusement il y avait un grand jardin on pouvait faire des barbecues et ça a bien aidé pour fédérer une communauté donc on a tout de suite eu des entreprises qui ont loué des bureaux et puis de fil en aiguille en fait le bouche à oreille a commencé on a eu de plus en plus inscrit aux animations aux ateliers aux conférences donc on a commencé à faire des conférences hors les murs et qui a permis en fait que quand on a l'air début il y a un an il y a quasi un an donc début de l'année 2020 à inaugurer 3000 mètres carrés il y avait toute une communauté la plupart des bureaux étaient quasi loués maintenant tous les bureaux sont loués et malheureusement à cause du coville le coworking est fermé mais on espère qu'il va se remplir jusqu'à sa capacité maximale qui est de 120 places dès qu'on va pouvoir réouvrir le lieu et donc maintenant le lieu vit tous les jours il ya des animations et d'ailleurs la semaine prochaine j'en profite pour faire un petit product placement mais peut-être qu'on va en parler mais on fait un décrochage en fait on connecte le trac dans le cadre du festival sauce by sauce west qui habituellement a lieu en présentiel à austin au texas qui est le gros festival de la tech mais surtout axé industrie culturelle et créative et donc on co-organise le village francophone qui rassemble toute la francophonie c'est à dire le québec la france évidemment tous les territoires des techs québec france afrique et la belgique et la belgique c'est la wallonie et donc voilà on organise le sauce by wallonia où toute la matinée va y avoir des pitchs de start up wallonne dans ce domaine des industries culturelles et créatives donc on a des start up dans la musique tech des expériences immersives à 360 degrés de la réalité virtuelle voilà énormément de nouvelles technologies qui sont émergentes hybrides et qui qui naissent sur dans ce terrain créatif donc ça c'est la matinée du lundi 15 et puis l'après midi il y aura les pitchs mais avec toute la francophonie au sein du village francophone des panels des interventions d'experts et il ya vraiment un très très beau programme qui est en train de se construire parce que je suis dans les dans tous les whatsapp les mets les la chaîne de construction de ce programme donc on vous invite à aller voir tout ça et si vous êtes une boîte en wallonie à vous inscrire si vous vous retrouvez dans le gaming la tech ou la musique voilà j'ai ma page de pub est terminée mais non mais c'est c'est aussi à ça que ça c'est à prendre le temps de pouvoir parler de tout ça et on aura l'occasion de revenir c'est le 15 et 16 je pense c'est deux jours entiers de conférences et donc il ya un studio comme un studio télé au track où les start-up qui pitch vont pouvoir venir l'une après l'autre malheureusement pas resté parce que on a des règles de l'immigration covid mais au moins bénéficier d'un studio professionnel pour venir faire leur pitch au sein du village francophone ce qui est cool avec ce genre de initiative c'est que c'est quelque chose qui est né je pense dans la préparation aussi du cs qui s'est passé à vegas en janvier et on s'est dit bon putain qu'est ce qu'on fait plutôt qu'on sait plus amener les entreprises wallonne là bas sur place et comment ce qu'on peut quand même faire en sorte de faire société on va dire ça que c'est avec et de les mettre en avant et de pouvoir les pousser je salue d'ailleurs michel briquet qui est à montréal et avec qui moi j'ai eu l'occasion d'échanger dans la foulée de ça puisque voilà ça m'avait évidemment interpellé cette façon là de pouvoir parler des entreprises et des start-up belges présentes à vegas et bah le sauce by wallonia s'inscrit dans la dans la foulée de tout ça on va on va aller faire un petit tour dans le j'en profite pour souligner pour saluer maxime qui nous a rejoint je vois qui est à new york et qui avec qui j'ai eu la chance aussi d'aller à sauce by grâce à qui j'ai eu la chance à la sauce by salut maxime bonjour bonjour maxime bonjour alexandra aussi tous des noms qu'on connaît évidemment dans dans l'écosystème qui est ce qui est encore la bérangère matakani aussi voilà n'hésitez pas si vous avez des questions pour pour marie pour gilles maxime nous dit les trois l location 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 même dans le domaine virtuel les stakeholders ont besoin de se réunir pour co-créer bravo ça déchire et c'est exactement ça qui s'est passé en fait dans le ces et qu'on continue à faire maintenant avec le sauce by wallonia c'est vraiment de manière organique on s'est mis tous ensemble l'awex le bep wbi et tous les acteurs en fait qui fédère ce monde de la tech en wallonie et et on a commencé à co-construire ce programme et puis après on s'est mêlé à tous ces autres territoires pour le faire aussi et donc c'est génial parce qu'on parle avec le québec la france tous en même temps on est 50 dans un whatsapp donc il ya des messages toutes les heures du jour et de la nuit parce que forcément les nord-américains ils vous envoient des messages à quatre heures du matin voilà mais mais c'est ça qui fait l'ambiance aussi on a quand même l'impression d'être dans un événement et tous ensemble grâce à ces technologies donc c'est vraiment chouette gilles c'est un truc que tu as remarqué aussi de manière générale la pandémie enfin la situation en fait les circonstances le truc qui nous est tombé sur la gueule il ya un an là à accélérer des processus sur lesquels on travaillait quand même déjà depuis un certain temps en ayant parfois l'impression qu'on pas qu'on rama à contre courant je pense qu'on sentait qu'on était plutôt dans le bon par rapport à un certain nombre de choses mais que il y avait quand même des forces contraires qui avait quand même des vents qui n'étaient pas tout à fait dans la même direction et là sur toute une série de choses d'un coup d'un seul boum il ya eu un basculement il ya eu un entrain quasi nécessaire qui c'est qui s'est mis en place alors je dis pas que tout se passe top que tout se passe bien mais il ya quand même des bonnes pratiques qui émergent de tout ce qu'on tout ce qu'on est en train de vivre la question à mille balles mais c'est pas que c'est la question à mille balles c'est une question qui m'emmerde pour être franc enfin pas qui m'emmerde de ta question mais c'est je lisais un article justement dans le journal aux pages rose en belgique qui relève l'actualité économique qui disait qu'en fait justement les tech n'étaient pas sorties gagnantes de du confinement j'étais assez étonné si tu veux mais c'est intéressant comme point de vue en disant que oui et et deux trois plateformes de streaming etc de visio ce sont s'en sont bien tirés mais que au final est ce que qu'est-ce qu'on allait retirer si tu veux en termes de bonne pratique de ça je n'étais pas d'accord avec 100% de l'article mais je ne c'est très compliqué pour moi qui suis quelqu'un et je pense que pour moi quelqu'un comme même comme marie aussi qui on est des gens fondamentalement si tu veux impliqués dans les connexions dans le réseau dans le mais dans l'humain surtout et dans ce que maxime appelle les location 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 que le 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 en tout cas le 100% digital ne nous convient absolument pas et que nous ces bonnes pratiques on les avait déjà dans la dans une certaine manière on était déjà en mode télétravail en mode home working et compagnie et donc je sais pas je suis pas un bon témoin je pense de 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 ça je je suis pas un bon client de festivals digitaux je suis je suis pas je suis pas hyper enthousiaste avec l'école numérique je suis pas donc je et c'est difficile pour moi de dire ça je me sens un peu vieux con en disant ça tu vois vieux con ou juste juste réaliste quoi enfin tu vois c'est pas parce que je pense qu'il y a des bonnes pratiques qui ont émergé que que tout est bon il y a des trucs qui sont juste à chier dans ce qui est dans ce qui est en train de remonter et et quand on voit la gestion numérique de notre état fédéral la façon dans laquelle nos datas sont gérées sont sont compilés sont réutilisés enfin et ça va nous faire une transition toute faite vers le pavillon parce que je pense que c'est des choses que vous allez interroger dans le pavillon justement c'est cette façon là de gérer la société la police mais avec un s pas quoi que police et police c'est des choses parce qu'ils vont parfois ensemble mais mais c'est pour interroger aussi c'est ces pratiques cette culture qui est qui est en train de d'accélérer sur certaines choses et puis de montrer des bonnes choses d'un côté mais aussi un certain nombre j'aime pas le terme dérive parce que ça fait très journaliste attention parce qu'il n'en risque pas une dérive mais il ya ces enjeux là qui sont derrière c'est des enjeux de société parce qu'on sait que la culture ça prend du temps à percoler c'est on parle parfois d'un siècle mon épouse historienne me dit toujours la culture c'est peu ça prend ça prend ça prend un siècle à se mettre en place à s'affiner ce genre de choses c'est ça que vous voulez aussi interroger à travers à travers le pavillon à travers ce que vous êtes en train de monter la barre ou à la citadelle oui alors vas-y marie vas-y non non j'allais dire c'est plutôt différent et j'allais réagir j'avais envie de réagir par rapport à ce que tu disais juste avant d'enchaîner sur le pavillon mais je pense que la réponse de gil c'est la réponse que beaucoup de gens feraient pourquoi parce qu'il ya ce phénomène que tout le monde connaît en ce moment en tout cas tous les gens qui sont en télétravail et qui travaillent avec des ordinateurs c'est ce qu'on appelle en anglais la screen fatigue c'est qu'on n'en peut plus d'être derrière des écrans et qu'en fait je sais pas vous mais en tout cas beaucoup de gens qui travaillent dans la tech ou qui organisent de l'événementiel ou ce genre de choses passent toute la journée dans des calls et leur journée tout d'un coup on a des marathons de zoom où on a huit heures de zoom d'affilée on n'a plus le temps d'aller ni aux toilettes ni de manger et moi ça m'arrive plusieurs fois par semaine d'être dans ce cas là c'est à dire que je dois dire aux gens je suis désolé je reviens dans trois minutes parce qu'en fait je dois simplement aller au petit coin donc c'est à dire que c'est bien pire en fait que si j'étais en enchaînement de réunions physiques parce que là au moins j'ai le temps de m'éclisser deux secondes pour aller faire mes besoins naturels et donc il y a aussi ce truc où les gens en fait ils ont plus envie s'ils ont passé huit heures de zoom toute la journée d'aller encore continuer en fait à participer à des événements en ligne donc évidemment à certains moments oui parce que ça nous manque tous d'avoir des activités le soir mais voilà nous on est moins dans ce truc là parce que c'est pour ça qu'on organise un festival c'est qu'on est dans la rencontre physique les gens et que les gens viennent sur le kick et c'est pas pour rien qu'on a 35 mille personnes c'est parce que les gens veulent voir d'autres gens ils veulent se rencontrer ils veulent parler parce que tout est enregistré et montré sur internet mais c'est pas pour ça que vous allez vivre le festival de l'intérieur en fait donc voilà ça c'est juste la petite parenthèse avant de passer sur le pavillon désolé du coup j'ai oublié ta question d'amiens non écoute c'est moi je trouve que c'est ça aussi qui fait toute la pertinence de ce genre de chose c'est qu'on est c'est pas binaire alors qu'on parle de numérique mais c'est pas binaire là la réalité elle n'est pas c'est pas zéro ou un quoi on est forcément dans des nuances et le fait d'explorer ces nuances là de les interpeller de les interroger c'est ça qui est intéressant et on va reparler juste après parce que le pavillon je pense est pile poil dans cet objectif la salut salut faire ketchup bonjour à délaïde bonsoir aussi à médi qu'il faudra sans doute attendre que la poussière retombe pour voir quelles sont les bonnes pratiques qui vont rester et quelles sont des vieilles habitudes qui vont revenir à la charge de nouvelles formes je suis pas je suis pas d'accord avec médi bon salut médi je pense que justement le pire qu'on pourrait faire c'est attendre que la poussière retourne moi je trouve que un des enseignements c'est que on est j'ai été un peu négatif mais c'est vrai qu'il ya plein de choses positives dans cette accès dans une certaine forme d'accélération sur des pratiques qui sont nécessaires ça n'a pas de sens que qu'on aille se mettre dans des embouteillages à bruxelles ou à liège ou à namur pour faire une réunion de 30 minutes pour valider un concept mais il faut justement il faut pas attendre que la poussière retombe il faut il faut critiquer ce qui n'a ce qui n'a pas fonctionné il ya plein de choses à fonctionner pendant cette cette crise et il faut les il faut vraiment en débattre et là je fais et là je fais bien que le pavillon mais il faut en débattre quoi l'école c'est bien j'en parle souvent avec toi l'école mais data la gestion des données la gestion de de voilà de la gestion publique pas de là je parle pas de gestion publique de la crise c'est vraiment un autre débat mais la gestion publique de l'utilisation du digital pendant c'est pendant cette crise elle est il faut vraiment qu'on accélère à ce niveau là voilà ça nous fait la transition vers vers le pavillon ce lieu j'ai été retrouver quelques images de milan puisque ce bel endroit alors je vais d'abord essayer de montrer quelques images actuelles puisque quand même hop c'est un c'est un lieu qui est qui est complètement je cherchais le bon mot mais je ne trouvais pas voilà sur donc la citadelle à namur là-bas tout en haut perché à l'arrivée du futur télé il est fini téléphérique non pas encore il est fini il avance de jour en jour ok parce que là on m'a dit dans l'oreillette que son ouverture serait prévu pour le mois mais quelque chose comme ça 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 va être ça va être ça va être un chouette moment le revival du téléphérique de namur moi je me souviens un gamin d'avoir été dans le dans les oeufs qui arrivait de l'autre côté non si je me souviens bien c'était à droite du bâtiment qu'on voit là du reste il est arrivé le tout bref voilà c'est un lieu juste ouf perché tout en haut de la de la citadelle à quelques belles photos je vais essayer de citer de la personne c'est philippe pirot je pense qui est l'auteur de ces photos on va quand même le créditer parce que c'est d'essayant oui c'est ça philippe pirot qui a pris ces magnifiques photos du pavillon donc qui a été complètement démonté donc pièce par pièce depuis mille ans en 2015 si je me souviens bien les images que j'ai mis en 2015 c'était le pavillon de la belgique c'était pas le pavillon de la wallonie c'était le pavillon belge fédéral belge à mille ans lors de l'expression universelle tout à fait je pense que c'est des images de synthèse qui ont été qui étaient juste présentés par wallonie design au début et par contre voilà ça c'est le virtuellement à quoi ça ressemblait et alors sur place évidemment parce qu'il ya plein de gens qui ont été sur place qui ont fait des images de l'intérieur voilà à quoi ça ressemblait tu es dans le sous sol du pavillon ça c'est les sous sol ok alors il a été démonté ouais non c'était un lieu dédié à l'aquaponie et puisqu'un des thèmes de l'expo universelle c'était nourrir la planète et donc c'était dédié au nouveau mode de voilà de culture d'autres types de culture et quand on dit qu'il a été démonté et remonté évidemment c'est assez littéralement impossible de faire ça à l'identique complètement vu la vue la structure aquaponais excellente van je valide putain c'est là que je dois sortir je dois avoir des putain attends attends si parce que ça merde où est ce que je les ai foutus je vais aller les rechercher parce que la prochaine fois que tu en fais une comme ça franchement il faut que j'ai mes petits sons qui partent parce que je ne suis pas cassé le cul à aller en chercher pour des prunes il faut des cymbales il faut il faut un truc et là on voit le bas ça fait bizarre de voir des gens boire des coups tous ensemble sans masque et alors le pavillon présentait toute la bonne gastronomie belge que sont les bières les frites le chocolat les gaufres et c'est un des pavillons les plus fréquentés de toute l'expo universelle de milan pour ces raisons là et un peu moins pour le futur de l'agriculture mais bon en tant que belge on connaît donc on sait pourquoi il a eu du succès et pour son architecture aussi qui on doit le dire on y a passé toute la journée est magnifique vraiment et comment comment ça se fait qu'est ce qui fait qu'un randonnée on se dit oh putain ce truc on va aller foutre sur la citadème tiens comment comment c'est pas nous hein je te rassure pas non c'est pas que je te rassure mais c'est une idée que j'aurais bien aimé mais en fait en gros il faut pour la petite histoire chaque pays avec comme obligation puisque le thème était nourrir la planète et le développement durable chaque pays qui avait comme obligation de démonter son son pavillon et de lui retrouver une utilité et il faut savoir que j'en parlais tout à l'heure avec l'architecte dans la conférence de presse pour la petite histoire pour une fois là la belgique je pense est vraiment un bon élève et qu'à mon avis sur les 140 pays qui étaient présents sur l'expo universelle je suis pas certain qu'il y en a plus d'une dizaine qui ont réellement tenu leurs engagements en tout cas par rapport à ça et donc la belgique qui avait cette obligation de démonter ce pavillon et de le remonter à cette obligation à remonter aux oreilles de maxime prévot bourgmes de namur qui a qui a eu cette voilà cette intuition et cette volonté de reconstruire ça au sommet de celui historique qu'est la citadelle et par ailleurs on on avait avec avec le kick un peu comme on a eu avec le trac une une intuition après après là une petite dizaine d'années de festival que il nous manquait un lieu permanent non pas dédié au secteur des industries créatives mais bien dédié au grand public et donc comme on faisait des appels du pied depuis quelques temps à la ville de namur sur ce besoin d'avoir un lieu dédié aux cultures digitales et aux grandes questions liées aux nouvelles technologies bah le match s'est fait en quelque sorte avec l'idée du bourgmestre de ramener ce pavillon à la mur ok ça c'était quand en 2020 dans la foulée ah d'accord donc c'est ça a pris le temps enfin non pas 2020 2010 2018 2019 je suis nul en date moi 2000 je dirais 2018 parce que en 2020 les travaux étaient déjà vachement bien en cours et ça a commencé par l'idée et puis après le chantier a voilà ça a mis du temps à démarrer puis tout a été retardé aussi avec le coronavirus donc en 2020 on était vraiment en plein chantier déjà depuis un bon bout de temps c'est à dire les fondations avaient déjà été coulées parce qu'il ya eu besoin forcément ce ce bâtiment était un bâtiment temporaire et il a dû être à bat à adapter à un lieu permanent donc ça nécessitait un peu d'adaptation évidemment à l'architecture du bâtiment et voilà là c'est des photos de l'intérieur qu'on voit pendant la construction du pavillon parce que maintenant il est il a évolué depuis et il sera en constante évolution parce que l'expo qu'on va lancer samedi donc qui ouvre samedi pour le grand public est une expo temporaire de trois mois et on appelle cette exposition exposition pop up pourquoi parce qu'en fait le bâtiment n'est pas terminé les travaux ne sont pas terminés l'aménagement intérieur du bâtiment n'est pas terminé il nous manque encore tout l'aménagement technique et il nous manque tout l'aspect scénographique et donc si vous voulez c'est une exposition un peu test que nous ouvrons à partir de samedi jusqu'au 13 juin de cette année pour tester la réception du public voir comment le public se déplace dans le lieu tester l'acoustique testé aussi les thématiques enfin voilà un peu à la manière d'un fab lab c'est à dire on expliquait tout à l'heure qu'on a prototypé le trac on est parti d'une petite maison pour en fait faire un lieu de 3000 mètres carrés avec vraiment toute une communauté ben on fait un peu la même chose avec le pavillon c'est à dire qu'on teste avant de passer à la vitesse supérieure et et au niveau de l'installation totale et de l'ouverture officielle ça nécessite aussi une sacrée dose de d'adaptabilité on sait que tous les tous les lieux ont été confrontés à ça cette année si c'est c'est compliqué quand on est une sbl en plus on rappelle pour si jamais il y a des français dans la salle que asbl c'est quand même son but lucratif donc on on est sur des sur des logiques qui sont des logiques quasi philanthropique on fait on cherche juste à faire payer à rémunérer les gens qui bossent en fait et quand on est empêché comme ça de fonctionner ça nécessite de s'appliquer des méthodes d'agilité qui sont qui sont compliqués parce que gérer un lieu c'est encore autre chose que gérer un projet qui est 100% numérique c'est encore autre chose de gérer ça que alors il ya maxime dans les commentaires festival kicks égale saisonnier trek égale lieu permanent de travail et production en pavillon centre permanent d'exposition namur il ya aussi une université une administration régionale un parlement est ce que la ville est un hub un cluster qui attire des talents de l'étranger il ya des écosystèmes à l'étranger servant de modèles pour namur la réponse est oui la réponse est oui mais pas un d'accord et donc c'est logique c'est pas on n'a pas on n'a pas un modèle comme je le disais tantôt on n'a pas un modèle précis on a des modèles précis il ya il ya des modèles qui 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 sont auxquels marie est plus sensible des modèles auxquels je suis plus sensible des modèles auquel guétan auquel laura auquel stéphane enfin auquel l'équipe est sensible donc c'est une construction tu vois de c'est une je pense que c'est on fonctionne fort comme ça dans une on capte et puis après on digère et puis après on on fait un peu à notre à notre sauce et donc oui c'est clair que dès le début on a regardé un peu non pas à côté mais loin souvent par rapport à à ce qui nous inspirait et alors pour la première question est ce que la ville est un hub un cluster qui attire du talent étranger la réponse est aussi oui en fait grâce au festival on est un événement déjà complètement international c'est à dire que sur le public professionnel du festival donc on vous disait c'est entre 30 et 35 mille personnes le public du festival par contre le public professionnel c'est entre 2500 et 3000 personnes sur ces 2500 à 3000 personnes 70% de ces gens là viennent de l'étranger ce qui fait quand même un énorme pourcentage donc le public le public que j'appelle professionnel c'est le public qui vient en conférence en fait c'est un public qui vient de partout dans le monde et grâce à ça en fait c'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'on a cette renommée on utilise le festival pour faire venir des talents étrangers au trac faire venir des talents étrangers dans le pavillon on organise aussi des résidences internationales résidence d'artistes internationales et dans le futur avec le trac on va lancer des résidences internationales d'entrepreneurs justement sur les modèles artistiques et c'est ça que j'expliquais on s'inspire d'autres modèles mais on les recycle à notre propre sauce et en fait le concept d'organiser des résidences d'artistes dans le domaine culturel artistique il existe depuis la nuit des temps mais finalement dans le domaine entrepreneurial pas vraiment et pourtant c'est quelque chose qui mériterait d'être expérimenté parce que je pense que d'aller mettre un ou plusieurs entrepreneurs dans un hub créatif à l'étranger et de les mettre en contact avec une communauté différente un réseau différent pour aller voir un autre marché leur permettre peut-être de faire des nouvelles connexions et développer un marché c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant un peu comme un Erasmus si vous voulez mais pour des jeunes pousses des entrepreneurs et des startups et je pense que ça ouvrirait vraiment des portes et donc on est en train de plancher sur toutes ces questions-là avec l'évolution du futur du trac et de nos accompagnements d'entreprise donc c'est vraiment comme on le disait une influence organique de ce qu'on voit qu'on digère et qu'on et qu'on regurgite d'une manière un peu différente quoi c'est aussi le constat que dans une certaine génération on va dire ça comme ça peut-être un peu plus jeune que nous le fait de bouger quelque chose de complètement naturel même le turnover quand on voit dans les entreprises aujourd'hui c'est deux trois ans je pense dans les boîtes le fait d'aller se déraciner à l'étranger c'est la génération Erasmus et de se dire il pourrait prolonger cet état d'esprit là avec un projet peut-être que le meilleur endroit pour développer mon projet EdTech c'est sans doute aller à Boston au Massachusetts Institute quoi c'est et c'est de réussir à je vais pas dire capitaliser je pense pas que ce soit le bon terme mais c'est à créer ce genre d'environnement là à rendre ce genre d'environnement là possible ouais je pense que c'est ça c'est avec toute proportion gardée parce que Namur sera jamais Boston je pense que ce qui est important c'est de c'est de savoir ce qui s'y fait à Boston et de créer en fait ce que nous on démontre à travers nos projets je pense depuis un petit peu de temps c'est que c'est pas parce que c'est Boston ou Barcelone ou New York que c'est inaccessible je pense qu'on l'a on l'a montré avec avec Doc Studios on le montre avec nos autres projets on le montre avec le avec le kick c'est plutôt une question d'état d'esprit est-ce qu'on essaye de montrer à travers ce que Maxime ici appelle voilà un hub un écosystème c'est vrai que maintenant il n'y avait pas cet écosystème là il y a dix ans mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des gens qui vont partir créer leur boîte ailleurs etc mais on par contre on est on est prêt à les accueillir à ce que certains il y en a qui vont tu en as connu aussi plein dans la tech belge qui sont partis qui sont revenus qui qui vont repartir etc je pense que ce qui est important à notre époque c'est de se mettre dans une espèce de disponibilité permanente et de connexion permanente et donc je pense que maintenant on commence à avoir un écosystème cohérent par rapport aux gens qui souhaitent à la fois se connecter avec une portance très internationale et à la fois pouvoir travailler sur des sujets pointus localement quoi ça c'est quelque chose ça veut dire quoi ça veut dire des bourses ça veut dire une fellowship c'est vers ce genre de modèle là parce que c'est c'est un investissement là aussi en temps en énergie en accompagnement qui qui est quasi philanthropique au départ faut amorcer la pompe tout cas ben oui et c'est à ça qu'on est en train de réfléchir donc là je peux pas te répondre exactement mais en tout cas l'idée c'est d'abord de miser sur le réseau et de voir sur le réseau et peut aider en fait et donc l'idée c'est de constituer un réseau international de hubs similaires et d'organisations qui sont dans la même philosophie et sur les mêmes thématiques industrie culturelle et créatifs que nous et puis de voir déjà bon parce qu'il ya des logements potentiels ce que il va falloir aider ces gens là si oui de quelle manière en fait ça se passe de la même manière pour les artistes et comme on a l'habitude de le faire avec les artistes on accueille des résidences internationales où on participe à l'étranger à des résidences internationales si tu veux on a l'habitude de le faire on sait comment ça marche on sait combien ça coûte on sait exactement le prix pour combien de temps on sait qu'il va falloir payer aussi ce qu'on appelle les perdiem donc la vie de ces personnes là bas parce que forcément le niveau de dépenses belges c'est pas la même chose si tu pars à mexico ou à new york et donc on construit avec des partenaires et s'il faut aller chercher du financement pour le faire on ira chercher du financement pour le faire l'idée c'est vraiment de pousser en fait à la création à l'internationalisation pour que nos nos boîtes nos pépites nos start up wallon en gros est l'opportunité de développer des marchés à l'étranger et donc là c'est plutôt nos activités voilà de développement économique mais qui sont liés à toutes les autres thématiques qu'on aborde au sein du festival ou du pavillon ou là on parle aussi un public professionnel j'imagine qu'on va en parler mais on parle surtout au grand public et là on est vraiment plutôt dans de l'éducation au sens large aux thématiques numériques et scientifiques je fais la transition pour toi dame non mais c'est parfait parce que j'allais passer parler justement de pédagogie et d'école parce que c'est un truc sur lequel moi je connais peut-être enfin voilà sur lequel moi je travaille quand même pas mal même si j'appartiens pas à une université ou à une école en particulier j'ai la chance de pouvoir travailler avec différentes universités différentes écoles à travers l'europe entre autres mais ce besoin là de résidence moi ça fait dix ans que j'en fais avec mes étudiants mais de manière complètement hybride et presque farfelue parce que je peux super avec des potes dans la communauté des profs en en amenant ce genre de dynamique là mais mais c'est tellement riche c'est tellement c'est humainement les les expériences allons parler des bonnes pratiques qui émergent du numérique moi s'il ya bien une chose que je retiens de de la pandémie s'il ya bien une chose que moi je retiens de cette année ci c'est que oui je peux faire plein de choses depuis moing les bains et c'est très bien mais putain qu'est ce que ça me manque de manger des pizzas et boire des bières avec avec mes étudiants le soir quand ils sont en résidence avec moi pendant pendant trois semaines quoi ça il n'y a rien qui le il n'y a rien qui le remplacera et donc de pouvoir en donner réussir à revenir dans ces environnements là à les recréer aller je peux comprendre tout à fait l'intérêt de ce genre de choses tu prêches inconvaincu absolument de réussir à mixer les deux et de pouvoir évidemment aller en vrai se re regarder dans les yeux et puis rigoler faire des blagues nulles c'est c'est super important il n'y a rien qui il n'y a rien qui remplacera qui remplacera tout ça et ça tu l'as dit il ya un objectif vraiment pédagogique avec le pavillon ça revient sur le pavillon c'est le grand public c'est de c'est de faire monter le public dans le téléphérique depuis namur ville depuis depuis le grognon depuis la place du vieux et d'amener les gens d'amener les gens à venir s'interroger à trouver c'est quoi votre formule je la trouve vachement bien fait s'interroger sur le numérique et tester des réponses ou des débuts de réponses ou un truc de gens là c'est ça l'ambition du pavillon oui c'est l'ambition c'est clairement l'ambition du du pavillon et de nouveau ça c'est une logique un peu de c'était une des pièces qui qui manquait un peu à notre à notre puzzle justement quand je vois les images que tu montes ça me fait penser à un puzzle mais l'idée c'est de c'est d'attirer un public qui n'est pas spécialement justement le public du festival mais qui est un public qui qui pressent que des choses se passent dire qui entend parler souvent en mal des grandes thématiques dont on parle dans les journaux au jt etc et ici l'idée nous on n'essaye pas d'avoir un discours dogmatique mais plutôt d'avoir un discours qui fonctionne par porosité et on donne on donne toute une série un peu moi j'aime bien le mot instantané je pense que marie a pas mal travaillé sur ce côté instantané on on n'est pas c'est pas un pavillon du futur c'est un pavillon du 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 présent et qui va explorer dans certains espaces la dimension robotique la dimension intelligence artificielle la dimension machine learning deep fake etc à travers des regards critiques des regards créatifs pour que le public en ressortent on espère un peu comme quand on vient sur les festivals on n'amène jamais une seule chose on n'a jamais un seul angle mais on amène une boule à facettes qui à nos yeux sont des pièces essentielles pour pouvoir se constituer un esprit critique et je pense que c'est pour moi le le personnellement le pavillon aura vraiment réussi son son atterrissage dans le futur si on arrive à être une petite pièce de de ce puzzle dans le dans dans le sur notre territoire dans dans la construction d'un esprit critique dans tous les sens du quand je dis critique c'est dans tous les sens du terme c'est positif aussi pour appréhender justement ces grandes questions et pour faire simple c'est passer de vraiment d'un rôle de consommateur derrière un écran un rôle d'acteur de de ces grandes questions actuelles marie j'imagine que tu plus sois sur la définition que j'viens de donner mais quand vous avez en fait je suis pas du tout d'accord je suis en total désaccord voilà quand quand vous allez construire quand quand parce que c'est une construction collective j'étais en train d'essayer de reprendre justement l'équipe parce que parce que évidemment c'est un truc qui se fait à plusieurs ce genre de ce genre de choses et puis la réflexion comme tu l'as dit c'est granulaire et puis ça c'est pas figé c'est quelque chose qui va encore évoluer dans le temps quand quand vous avez imaginé le début quand vous imaginez maintenant l'ouverture samedi qu'est ce que vous allez montrer ça va ça va ça va être quoi le début comment comment vous allez montrer comment vous allez traduire vos intentions justement dans ces premières concrétisations le grand public va commencer à commencer à y arriver qu'est ce que vous allez leur montrer en premier alors je demande l'autorisation de pouvoir partager mon écran parce que j'ai l'autorisation alors oui oui c'est juste que ça va attendre comment ce que je vais faire ça pour le bordel dans ton sac ça va foutre le bordel dans mon setup mais c'est pas grave attends non mais je vais déjà toute façon je vais commander à expliquer je vais commencer à expliquer s'il n'y a pas moyen de partager l'écran c'est pas grave mais parce que je peux aller chercher j'ai quelques images qui permettent d'illustrer le propos si tu veux et donc c'est toujours plus facile d'avoir des images et sinon on enverra non mais je vais je vais je vais partager mon écran parce que j'ai récupéré une série de vidéos qui ont été prises je pense dans le playground je vais faire ça de manière très intelligente c'est à dire que j'espère que ça va être intelligent tous les utilisateurs disposant du lien ok copier le lien cette présentation est un google tu vois un google slide donc je vais te l'envoyer dans facebook je vais commander ma commencer ma présentation et puis toi tu vas le chercher tu vas partager et tu peux directement commencer à la slide numéro 27 comme ça tu as déjà toutes les informations dont tu as besoin parce qu'en fait si tu veux c'est toujours plus facile avec des images parce que l'exposition présente qui s'appelle humans machine et qui en fait explore les relations entre les humains et les machines à travers en fait toute une série d'oeuvres d'art qui sont des oeuvres d'artistes mais qui travaillent avec les nouvelles technologies voilà la présentation est envoyée sur facebook mais forcément c'est des oeuvres un peu compliqué du coup sans les images c'est toujours un peu difficile de les expliquer mais en gros le pavillon il est diffusé il est divisé en trois lieux il ya les expos temporaires il ya les expos une expo semi permanente qui va s'appeler le playground mais voilà là on est sur la première slide qui parle des expos thématiques donc je vais commencer par les expositions temporaires et donc la première expo tu peux aller à la slide suivant damien c'est une expo qui s'appelle humans machines et comme je le disais elle explore la relation machine et donc il ya plusieurs projets j'ai juste expliqué un ou deux projets pour vous montrer un peu le type d'oeuvre en fait qu'on va avoir dans l'expo donc l'idée c'est vraiment de partir des avancées de la robotique de montrer les débuts de la robotique de montrer en fait à quel point en fait on arrive à faire des robots performants mais aussi qu'il ya toujours ce sentiment d'étrangeté entre les humains et les robots que les robots finalement sont pas encore une copie parfaite des humains ni des animaux qu'ils arrivent à certaines compétences mais pas encore à tous et puis on va passer dans l'intelligence artificielle et ça c'est un projet qu'on montre dans l'exposition de prayer c'est un robot qui est une intelligence artificielle en fait parce que la seconde partie de l'expo traite de la question de l'intelligence artificielle et donc c'est un robot qui a été entraîné sur toutes les prêts les prêts les prières du monde entier et qui va qui a appris en fait donc c'est une intelligence artificielle qui a appris à réciter des prières sur base des prières qu'elle a reçues comme comme données de nourriture de l'artiste qui a créé ce projet donc voilà c'est un projet que vous allez pouvoir découvrir c'est un projet de collaboration avec le MIT Maxime qui est à boston qui nous regarde enfin qui est à new york maintenant mais qui a travaillé pendant des années à boston qui nous regarde je lui fais un petit clin d'oeil et tu peux tourner à la slide suivante je montre juste deux trois images comme ça vous avez un peu une idée mais en fait on a plein d'installations interactives d'installations d'artistes qui vont parler de ces sujets robotiques intelligence artificielle pour justement déconstruire un peu ce mythe du terminator qui est des machines qui vont prendre la place des humains qui vont contrôler le monde et puis on va tous mourir en fait et donc l'idée c'est un peu d'ouvrir cette boîte noire et de montrer ce qui se passe à l'intérieur comment fonctionne un algorithme d'intelligence artificielle comment fonctionne la robotique et de montrer qu'en fait ces intelligentes elles sont ces intelligences ne sont pas si intelligentes et donc là c'est un petit clin d'oeil justement ce terminator en question donc c'est un robot multi axe qui est utilisé dans la production industrielle qui là est puni donc il est sur un banc d'école et à l'infini il fait il remplit des feuilles de punition et il écrit i must not hurt humans et pour la petite histoire en fait hier il y avait des journalistes qui sont déjà venus voir l'expo et il y a eu un petit bug dans l'écriture avec le robot et le robot au lieu d'écrire i must not hurt humans la première partie de la phrase ça marchait pas le robot était mal calibré et donc il écrivait hurt humans et donc tous les journalistes ont été assez on est on est toujours à deux doigts de black mirror c'est on est sur la frontière elle est toujours très très ténue et un peu c'est un peu ça l'idée en fait c'est de montrer qu'en fait ces machines elles sont pas à 100% fiables la preuve c'est que le robot d'hier il a écrit hurt humans et donc voilà je vais pas vous faire tout le tour de l'expo mais si tu avances un peu dans les slides tu vas voir qu'il y a un autre espace qui s'appelle le playground dont on avait des images là je vais pas je vais pas parler de ces projets là sinon on est parti pour deux heures et je vais répéter la conférence de presse de ce matin mais vous irez voir taper dans google le deep fake donc d e e p f a k e vous allez voir ce que c'est c'est assez intéressant et c'est en gros comment contrôler l'image la vidéo le son de quelqu'un avec avec le visage de quelqu'un d'autre j'avance encore un peu tu vas voir qu'on a deux autres espaces un qui s'appelle le playground qui est plutôt une découverte ludique des nouvelles technologies au sein de l'expo qui est plutôt un espace dédié aux jeux où on va laisser le grand public et un public familial voilà découvrir des machines des installations interactives et le troisième espace où là on revient vers le concret avec des start up en fait qui vont proposer des solutions suite aux avancées en robotique et en intelligence artificielle des solutions pour améliorer la vie des gens pour faire de la nouvelle création voilà c'est ce qu'on voit dans le lab et on a notamment une start up namuroise qui s'appelle sunrise voilà que vous voyez ici qui a gagné un prix à las vegas et là je vais laisser gilles enchaîner peut-être sur l'objectif du pavillon ou alors damien si tu as d'autres questions mais comme ça vous avez une vision de ce qu'on peut y voir désolé je fais ma corporate avec ma présentation mais c'est intéressant de voir les projets qui à l'intérieur du lieu donc voilà non mais tu as raison parce que c'est ce genre de enfin moi je suis assez convaincu que dans le monde d'après pour autant qu'on puisse l'appeler comme ça il va falloir d'autant plus justifier le fait de se bouger il faut que le fait de bouger soit d'autant plus rewardé entre guillemets il faut qu'il y ait quelque chose si si on si on se déplace si on déplace notre masse corporelle si on prend des transports en commun ou encore pire individuels pour aller quelque part il faut que ce déplacement là soit récompensé de quelque chose au cas que ça vaille vraiment la peine et là pour le coup ça on peut pas le vivre on peut faire toutes les vidéos du monde on pourra pas le vivre dans son salon ces installations là le robot qui écrit on peut pas l'amener chez soi il n'y a qu'une seule façon tu pourrais le tu pourrais le voir sur ce tu pourrais le voir sur internet mais je pense que c'est la combinaison c'est pas un projet à la fois c'est le c'est le chemin qu'on propose aux visiteurs que tu pourrais pas probablement vivre de la même manière et ça je pense que ça et c'est vrai alors après c'est vrai que c'est vrai que ce bug du robot le premier jour des visites c'est un côté fascinant c'est génial de te dire que que au moment où tu fais la démonstration de la première oeuvre dans le premier jour du bâtiment seront mots ce robot qui dit je dois pas je dois je dois pas abîmer les humains ou je n'ai pas frappé les humains écrit frappé les humains c'est dingue quoi ce que marie raconte pas c'est que le robot le robot s'est mis comme ça il a commencé à regarder les gens et puis après il a fait il a fait des gros fuck et tout il a commencé à écrire mais bon bref ça c'est ça c'est ça c'est quand même bien c'est ça c'est du c'est du sensible et ce sensible c'est sur place comme tu viens de le dire qu'on le qu'on le qu'on le répète enfin qu'on le qu'on le qu'on le vit je vais répondre je suis un peu le modérateur parce que tu fais pas ton rôle damien excuse moi oui vas-y non non je vais te répondre à far ketchup qui demandait s'il y avait d'autres bâtiments qui vont se greffer la structure il n'y a pas d'autres bâtiments a priori qui vont se greffer à la structure en tout cas pour le moment parce que il ou elle dit cela me semble déjà un peu trop petit face aux défis qu'on exprime ici c'est vrai que c'est petit mais c'est pour ça que je relève la question parce que ce qui est important c'est qu'on on est ici sur un pop-up de trois mois mais on imagine vraiment le mieux dès qu'on sera en version full comme un lieu de vie permanente dès le début quand on a réfléchi au projet avec marie guettan et l'équipe on a on a on a eu cette intuition que ça devait être un lieu qui devait être tout le temps un peu en mouvement et qu'on n'allait pas devoir travailler sur des des quelque chose d'arrêté et donc on veut constamment faire évoluer les choses proposer des nouveaux contenus donc c'est un lieu très dans une dynamique très très ouverte très entrée très dans son dans sa temporalité comme ça et donc on souhaite vraiment que oui le lieu est petit mais il fait quasiment trois mille mètres carrés il est complexe mais on vous on voudrait que chaque fois que quelqu'un passe sur ce sommet de la citadelle il a envie d'y revenir parce qu'il ya des choses des choses nouvelles tactiquement ça fait partie aussi d'une ville comme namé pour dire on va on va c'est une offre touristique on peut dire ça comme ça oui je pense clairement c'est en tout cas moi je pense qu'en tant que touriste c'est le genre de alors je suis bon client fatalement mais je sais c'est pas on n'est pas dans un dans dans le quand je dis le bâtiment est complexe on est quand même dans pour moi dans des contenus qui sont qui sont à la fois dense mais qui sont aussi très voilà je pense très facile à appréhender à découvrir et marie elle travaille fort là dedans depuis qu'elle travaillait avec nous aussi sur des 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 contenus qui sont qui sont à différents niveaux de densité justement et donc on a des portes ouvertes en fait on a des on a sur le festival on fait un peu la même chose aussi on travaille aussi sur des contenus qui sont parfois plus partagés sur les réseaux sociaux parfois plus évident parce qu'on sait que ces contenus là nous amène le public à un moment donné à rentrer dans des dans des oeuvres dans des installations plus complexes parce que tu parles de marie on va pas on va parler parce qu'il y en a quelques-uns qui sont évidemment dans les commentaires qui sont là avec nous on va on va parler un peu de l'équipe c'est une joyeuse bande là que vous avez réussi à regrouper et à fédérer autour de vous pour pour ce projet là c'est peut-être l'occasion aussi de leur faire un de leur faire un coucou il ya je sais pas si tout le monde est sur le site mais carol charlotte stéphane alice diane celine milan et aussi un paquet de gens bénévoles j'allais dire des gens aussi qui font partie de cet écosystème là qui qui donne du temps qui donne de leur énergie c'est aussi quelque chose qui est assez symptomatique quand on arrive à regrouper des gens comme ça qui viennent de donner de leur de leur temps et de leur énergie autour de tout ça c'est ça aussi ça fait partie du de l'état d'esprit dans lequel dans lequel vous êtes parce que forcément si on va regarder dans l'équipe dans les partenaires il y a un paquet de gens autour de la table il faut réussir à faire la synthèse de tout ça c'est des salopées tous les jours très facile d'ailleurs je pense pour mettre au monde pour mettre tout le monde d'accord c'est un beau ça aussi c'est un ça aussi c'est un beau challenge pour tu dis vous voulez que le lieu vive toute la toute l'année ça va c'est ici ah salut matt qui est oui c'est ici la bamboche on essaie de planquer les bières pour pas se faire poster par twitch mais non je reviens je reviens sur cette question là parce que c'est toute l'année waouh bah écoute c'est oui alors c'est c'est un projet c'est un projet humain tu penses bien que tout ce qu'on fait ici dans le kick dans le track dans le pavillon maintenant dans super dog au départ c'est des aventures humaines c'est évidemment basé sur des gens qui sont qui sont extrêmement dédiés et extrêmement je pense passionnés parce qu'ils parlent des écosystèmes l'écosystème dans lequel on travaille on a un projet très sensible tu vois je dis quand je disais tout à l'heure sensible c'est par rapport évidemment au contenu mais très sensible humainement et très émotionnel c'est c'est très fort c'est très c'est parfois compliqué aussi parce qu'on on est des grands passionnés et gérer ouvrir un lieu comme ça au départ sur un peu tu vois une volonté une intuition derrière ça 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 met des gens dans la réalité coucou à l'équipe évidemment de 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 ce que c'est d'ouvrir un lieu on n'est pas aucun nous n'a été formé à ça on nous n'a n'a ne s'imaginer il ya il ya deux ans se retrouver dans cette réalité là et et donc et ça et pour ça je pense que ça demande des gens qui sont alignés autour d'un projet commun et je pense que c'est une des grandes forces du du projet kik c'est d'avoir des gens qui sont qui sont alignés avec de la passion des difficultés etc mais vraiment alignés toi tu en as connu quand même beaucoup déjà dans les différents projets et oui mais c'est pour ça que j'en parle aussi parce que moi je me souviens d'avoir été faire un tour en haut je sais pas c'était en novembre je pense au moment où c'était censé ouvrir en fait la première enfin sur les premières intentions c'était novembre je pense c'était à ce moment là c'était pour les dix ans du festival ben voilà c'était pour les dix ans du festival j'avais croisé stéphane et ouais c'est enfin c'est c'est moi ça voilà je reste assez assez admiratif de cette de cette capacité à pouvoir fédérer ces énergies là et de de mettre en route ce genre ce genre d'équipement voilà moi c'est pour ça aussi que je fais ça ce soir c'est parce que c'est la petite pierre à l'édifice de ce grand truc là qui nous dépasse je pense tous en tant qu'individu si on nous prend individuellement je tiens à vous féliciter pour le kick festival ben voilà Far Ketchup c'est un super projet outre les expos et installations la gentillesse des encadrants sont toujours prêts à nous renseigner malgré de nombreuses heures debout parfois sous la pluie c'est vrai j'ai toutes les équipes ben oui oui ça a été rock'n'roll le kick quand même à certaines années sous la drache le montage le démontage tout ça enfin c'est ça aussi le c'est ça aussi le ah ben bonjour charlotte la frangine qui débarque voilà on est en famille oui ça a été rock'n'roll mais en même temps c'est marrant on est je pense qu'on est alors on a quand même vécu deux trois années où j'ai cru qu'il y avait des électrocutions sur le festival etc mais je trouve qu'on passe pas mal entre les gouttes comme ça il y a à chaque fois une espèce de fenêtre de tir entre les grèves entre tu vois les les blocages bon ici la fenêtre de tir était un peu trop longue cette année si malheureusement mais mais c'est parce qu'en fait c'est un festival qui est vraiment fait sur l'énergie moi je le dis tout le temps c'est vraiment de l'énergie et donc cette énergie présente pendant 4 jours elle est tellement énorme qu'elle elle est forte et puis ça agrandit gentiment c'est peut-être c'est peut-être un des trucs enfin quand je dis gentiment s'il ya bien un des trucs qui mode dans l'univers startup et on aura peut-être l'occasion de reparler mais on parle de sauce by wallonia le l'univers startup est fascinante parce qu'il ya des il ya des processus à l'oeuvre qui sont géniaux en termes de projets en termes de capacité à les toucher un marché de d'aller tester très vite voir si quelqu'un a quelque chose à foutre de ce qu'on est en train de faire pour pas dépenser des cents et des milles et l'énergie sur des trucs dont tout le monde se fout et en même temps le côté hyper croissance rapide aller occuper le marché grandir cramer du cash c'est un côté malsain je trouve dans tous les dans le sens presque sanitaire du terme l'hyper croissance et pas un truc qui moi me parle à titre individuel pour moi pour ce que je fais dans ma vie hyper croître c'est un côté ouais qui est très viral si je puis dire vu ce qu'on est en train de vivre là ça fait écho à plein de trucs mais c'est le kick ce que vous avez fait ce que vous êtes en train de faire là avec le pavillon ça ce serait même dangereux de grandir trop vite ce serait top d'imaginer que plein de gens se ruent samedi et viennent pendant toute la semaine voir ce que vous êtes en train de faire vous regardez les expos aller jouer dans le playground découvrir ce serait juste génial mais mais est ce que ce serait même pas un peu dangereux s'il y avait trop de monde d'un coup si l'objectif c'est pas de conquérir le monde il y en a d'autres qui ont cet objectif là mais en fait si déjà on peut on peut arriver en fait à ouvrir les yeux de juste un groupe restreint de personnes le job il sera fait en fait et puis s'il ya un peu plus de monde par la suite le job il est un peu mieux fait et puis et ainsi de suite en fait et c'est un peu la manière dont fonctionne et donc le festival il a commencé en 2011 c'était un événement de 500 personnes et c'était que des nationaux et je vous avouerai presque que des francophones aussi et puis maintenant on est à beaucoup plus de nationalité beaucoup plus de gens et et on l'a pas fait avec un objectif de chiffres en fait on l'a fait parce que on voulait partager des passions on voulait partager notre intérêt on voulait partager notre questionnement on voulait montrer aussi ce qui se fait un peu partout dans le monde dans ces domaines art science technologie et puis décloisonner parce que tu parlais tout à l'heure des des événements start up et des start up et de ce milieu des start up et en fait nous on est on rentre pas trop dans cette case start up entre guillemets parce que on est en même temps sur le développement économique on va en même temps présenter des projets de start up on va en même temps présenter des projets d'artistes on va en même temps présenter des scientifiques de la recherche on va présenter des auteurs et puis on va présenter quelquefois on a les conférences qui en interne on les appelle les conférences what the fuck c'est des conférences inclassables je sais pas trop dans quel cadre ça rentre mais en tout cas ça fait marrer tout le monde et il y a quand même un niveau intéressant sur la conférence aussi et donc on est cette espèce d'ovni qui évolue dans ce paysage là et je pense que c'est pour ça que les gens nous ont suivi c'est pas parce que on est là pour vendre un concept un produit ou une manière de vivre on est là pour questionner des choses on est là pour voir comment le monde fonctionne et on est là pour questionner surtout le présent et gilles le rappelait tout à l'heure et c'est ce qu'on a rappelé aux journalistes ce matin en conférence de presse parce que tout le monde est là le futur le futur mais en fait le futur c'est maintenant je veux dire ce qu'on montre dans l'expo c'est pas le futur c'est ce que les algorithmes ils font maintenant c'est ce que la robotique c'est les avancées en robotique actuelle on n'est pas en train de montrer un univers de science fiction dans 50 ans on montre juste ce qui est fait actuellement ce qui est intéressant là dedans les questions que ça pose aussi les problèmes que ça pourrait amener et voilà c'est ça c'est le now on n'est pas des futurologues ici on n'est pas records well qui dit qu'on va implanter des puces dans le cerveau des gens d'ici quelques dizaines d'années enfin pour ceux qui voient de qui je parle qui est un futurologue qui travaille chez google qui a des prédictions parfois un peu abracadabrantes on n'est pas là pour ça on est là pour voir ce qui se fait et qui se fait dans le dans le maintenant et dans le présent et dans notre région ici qu'est la wallonie et la belgique et puis au niveau plus large la belgique au milieu de l'europe et l'europe au milieu du monde voilà je crois qu'il ya une team qui est en train de s'organiser pour faire un raid sur le pavillon dans le chat j'en vois quelques-uns je suis partant aussi si vous voulez qu'on se fasse en ce bouquin il faut aller sur le site j'imagine du pavillon pour c'est où qu'il ya moyen de réserver j'imagine que c'est l'étiquette c'est ça c'est sur le site le-pavillon.be voilà je vais montrer le site comme ça hop et on peut se faire ça pourrait être marrant d'ailleurs moi je veux y aller mais quand le quand le téléphérique sera ouvert je veux y aller en téléphérique tu as bien raison mais non voilà c'est juste pour combien de personnes maximum d'ailleurs demande à deval non 60 à l'heure 60 à l'heure on se croirait à bruxelles c'est même la moitié à bruxelles si je me trompe voilà il ya toute une série évidemment raf qui parle de fait qu'on entend futurologue maggie roche qui dit quand la passion anime tout est dit merci merci à toi maggie depuis facebook je pense qui d'autre nous a rejoint comme ça j'essaie de remonter un petit peu dans le hop il ya tanguy ouais ok bah voilà ouais donc combien de personnes maxa j'ai déjà demandé le la question du maintenant elle est alors tu parles de sensibles moi la question du next m'interpelle quand même aussi parce que c'est on peut pas couper on peut pas couper au couteau évidemment ce qui se passe maintenant est ce qui va se passer après l'année qui va venir ici comment comment vous imaginez la suite donc là c'est l'ouverture samedi c'est ça pour combien le pop-up c'est trois mois alors on ouvre en trois mois trois mois jusqu'au 13 juin on referme temporairement pour cette deuxième phase dont marie parlait de de travaux d'aménagement sur lesquels on va justement un peu apprendre de ces trois mois d'ouverture et puis on réouvrira début printemps 2022 en version ça fait partie des itérations ça parce que parce que c'est juste illusoire alors il y avait deux marchés qui devaient succéder donc bêtement très concrètement il y avait deux marchés à marcher l'extérieur et marcher l'intérieur et il s'avère cette fenêtre d'ouverture entre les entre les deux marchés comme un des marchés a pris un peu de retard etc on a eu cette fenêtre et on a négocié avec la ville de namur pour avoir justement cette possibilité de pouvoir tenir ce pop up pour justement pouvoir bah apprendre de de cette ouverture c'est lui c'est du groove box ouais c'est c'est un nouveau bâtiment qui est qui est à namur sur le sur la citadelle ça s'appelle le pavillon on va le remontrer en photo d'ailleurs parce que c'est et c'est un lieu même ça donne juste envie d'aller faire la fête quoi là bas non oui un peu quand même si si ah oui 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 non c'est clair alors ouais ouais mais il n'est pas fait pour ça alors faire la fête en extérieur pas de problème un meilleur dôme là c'est une caisse de résonance et puis dans notre expo il ya beaucoup d'oeuvres qui font du son et en fait si tu mets deux trois cents personnes là dedans l'acoustique n'est pas super si tu veux faire une soirée techno là au milieu ça va pas aller en fait et donc ça fait partie des résultats du test là maintenant c'est faire une fête dans le pavillon not good par contre en extérieur pourquoi pas une fois que les abords du bâtiment seront aménagés parce que pour l'instant c'est encore le grand chantier mais à l'intérieur c'est pas fait pour et en fait ce genre de choses on les apprend petit à petit en faisant ce test de trois mois et on comprend que l'acoustique des expositions est compliqué qu'on va devoir travailler là dessus et tout ça et voilà c'est vraiment intéressant en fait de faire trois mois de tests des concerts de musique classique milan qui nous dit c'est parfait en effet mais même je dirais que même pour de la musique classique ou compliqué parce que c'est pire qu'une église donc voilà il ya des choses qu'on peut faire et ne pas faire mais c'est super de pouvoir tester un peu celui justement pour pour voir ça mais c'est un lieu aussi que des gens vont pouvoir louer comment ça va se passer les espaces qui sont là c'est ça fait partie aussi du modèle économique quelque part mais c'est c'est un des trucs que vous allez ouvrir aussi c'est la possibilité pour des pour des entreprises pour des associations pour voilà si on est en train de travailler déjà sur une offre on va le tester pendant le pop-up justement on a on a deux trois partenaires qui ont qui ont des partenaires historiques de la sbl principalement qui vont le tester on a le lancement d'une d'une prochaine voiture ici prochainement on a le des fédérations qui ont déjà demandé pour exploiter le lieu pour le moment le couple à de la visite guidée à la visite du du de l'espace etc mais c'est clair que dans le développement futur dans le modèle économique qu'on imagine on va avoir besoin tout simplement pour avoir aussi un équilibre de financement public et privé de pouvoir qui privatiser le lieu il reste quelques boîtes deux si jamais pour l'insonorisation merci faire ketchup je pense que ça m'a aidé pour faire le studio et pour pouvoir faire des des enregistrements podcast on va t'inviter à nos à nous faire une petite sculpture avec avec tout ça dans le dôme merci pour l'info là on voit l'image il ya il ya un escalier en plein centre du dôme c'est ça qui qui amène dans les espaces de de d'exposition en fait là où il ya toutes les installations où effectivement pour le son c'est vraiment au coeur de la du dôme et alors en prenant cet escalier qui descend tu descends dans le playground dans l'espace ludique du du pavillon et alors tu as ces trois rochers on voit ces trois rochers qui sont des rochers dans lequel sont sont présentés toute une partie du contenu aussi bien au rez-de-chaussée que l'étage c'est complètement protéiforme ce ce lieu architecturement parlant c'est alors je sais qu'il ya eu des c'est stéphane qui disait dans tous les commentaires que les panneaux qui sont dessus sont des panneaux photovoltaïques aussi c'est ça sur les vitres qui sont en haut pour essayer de tendre à une forme d'autonomie j'imagine que c'est ça l'objectif et qu'ils n'ont pas tous résisté au voyage je pense compliqué évidemment alors tout n'a pas résisté au voyage et beaucoup de choses ont dû être remontées maintenant ici clairement le partenaire de qui a reconstruit le bâtiment ici à namur a travaillé sur un bâtiment qui vise justement le d'être entièrement passif je pense qu'on est encore en attente de d'évaluation technique et d'avoir des feedbacks par rapport à ça mais c'est vraiment évidemment le but aussi d'avoir un bâtiment remarquable est ce que le est ce que le bâtiment est pensé pour être passif côté énergie il est passif et plus que ça c'est à dire que les matériaux qui ont été sélectionnés dans la construction du bâtiment ne sont pas des matériaux polluants donc il y a uniquement du fer du bois et du béton mais pas de plastique et de matériaux qui sont dérivés voilà de certains produits qui sont assez polluants parce que la thématique de l'expo universelle 2000 ans au début était planète energy comment nourrir la planète en 2050 et que forcément cette thématique tournait autour du respect de questions de respect de l'environnement et de questions d'écologie et donc l'architecte namuroi patrick genard qui a réalisé ce bâtiment a fait attention à ces questions là aussi dans la construction du lieu on voit les cellules photovoltaïques sur les j'imagine que c'est ça en tout cas sur les panneaux et puis cette vue d'ailleurs de comment ça s'appelle voilà c'est ça où se faisait le verdure rock ça se fait de l'autre côté de verdure et ici tu es dans le ce que tu vois là c'est le stade des jeux qui va prochainement apparemment être rénové aussi donc ça va vraiment faire je pense un endroit assez incroyable quand tout ça c'est un lieu vachement emblématique de de namur et c'est vrai que de mémoire moi je me souviens avoir fait deux trois réunions scouts louveteau machin truc là bas en haut il ya certaines pierres qui n'est plus droite déjà à l'époque c'est un peu casse gueule mais le théâtre de vertu derrière génial pour le faire des soirées des trucs ouais c'est vraiment au sommet de la citadelle donc tu es vraiment au à l'endroit où où un peu tous tous distribuent aussi bien les gens qui font leur jogging que les gens qui vont à l'hôtel que les gens qui vont visiter terra nova le code pour le petit le côté patrimoine etc le centre visiteurs tu as tu as tu as le château de namur au dessus tu as le belvédère des concerts donc c'est vraiment un lieu en tant que namurois ça c'est un vrai lieu de vie quoi ça c'est un c'est un espèce de d'endroit de distribution soit citadelle en fait c'est là aussi où se passent les les solidarités il ya eu tous les concerts qui se passe il ya des millions de curiosités du cyclocross du motocross des solidarités des concerts des cirques des championnats de cyclocross effectivement allons à l'essentiel voilà on a même eu johnny johnny est venu trio ça fait déjà une heure vingt qu'on coche je sais pas si vous avez des questions dans le chat à quoi ça vous fait penser tout ce dont on vient il ya pas mal de gens qui qui discutent c'est vachement cool de voir que ça vous intéresse les beatles sont faillis venir ça je sais pas oui moi je peux répondre si si les beatles ont failli venir enfin ils sont venus mais grâce à la machine malheureusement ils n'ont pas pu venir en vrai mais on a un projet dans le dans l'expo qui est un projet qui vient d'un d'un labo qui s'appelle le sony csl lab et en fait c'est un labo qui fait de la recherche dans la musique et l'intelligence artificielle et donc ils ont créé un projet il ya quelques années de ça déjà je pense que c'était en 2015 si je me souviens bien qui s'appelle c'est un morceau des beatles mais qui n'est pas des beatles c'est à dire qu'ils ont donné à manger un algorithme d'intelligence artificielle toute la discographie des beatles et cet algorithme a créé un morceau des beatles dont le titre est daddy's car donc si vous googlez sony csl lab daddy's car vous allez tomber sur ce morceau que vous pourrez aller écouter après la discussion ici qui sonne comme les beatles on dirait les beatles et on dirait un peu un mauvais morceau des beatles ou un morceau un peu inconnu des beatles et en fait c'est pas les beatles c'est un algorithme qui de toutes pièces a reconstruit ce morceau et donc ça fait partie de la section dans l'expo bah voilà c'est celui là ça fait partie de la section dans l'expo qui explore les deep fakes et comment en fait les algorithmes arrive à nous imiter totalement et et à nous rendre peut-être quelquefois incrédule ou justement totalement crédule par rapport à ce que ces machines arrive à faire je sais si tu mets le tout petit peu on l'entend ou l'entend pas là on l'entend pas pour l'instant non on l'entend pas non donc ça ça c'est une chanson complètement produite par une intelligence je sais pas du tout son micro si ça s'entend si c'est bon on entend ok donc ça c'est complètement construit par de l'intelligence artificielle ouais entièrement donc il ya alors ce qui est intéressant par contre à dire et c'est ce qu'on montre dans l'expo aussi c'est quand même des choix esthétiques qui sont faits par les personnes qui créent ces algorithmes donc pour arriver à ce résultat là si tu veux la manière dont tu travailles avec un algorithme d'intelligence artificielle c'est que tu vas l'entraîner par essais et erreurs et lui dire là c'est bien là c'est pas bien là tu sonnes comme les beatles là tu sonnes comme oasis comme quelqu'un a dit par exemple dans le chat et donc on va entraîner l'algorithme à s'améliorer 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 et c'est là où en fait on se rend compte que finalement cette idée que la machine va prendre le contrôle parce qu'elle est intelligente elle est complètement absurde en fait parce qu'on se rend compte que finalement ces algorithmes ont besoin de l'entraînement d'un être humain qui lui disent c'est bien c'est pas bien c'est ça c'est ça la bonne réponse ou la mauvaise réponse pour pouvoir fonctionner et que il ya toujours un choix esthétique il ya toujours un choix de direction qui va être donné à l'algorithme pour qu'il puisse fonctionner de manière normale donc forcément l'algorithme c'est pas juste en lui donnant vas y tiens la discographie des beatles fait nous un morceau que ça marche c'est pas comme ça ça nécessite vraiment de l'entraînement et ça nécessite des essais et erreurs jusqu'à ce qu'on arrive à la combinaison parfaite et que à l'oreille humaine on se dise ok ça ressemble aux beatles c'est bon maintenant on peut sortir le morceau et c'est un peu ça qu'on montre voilà dans l'exposition c'est que c'est pas c'est pas comme par magique là que je claque des doigts j'ai fait une espèce de petite boîte noire là avec mon algorithme qui fonctionne et puis j'arrive à la bonne réponse ce serait trop facile et on n'est pas du tout là en fait les machines elles peuvent pas réfléchir d'elle-même elles ont eu aucune aucune conscience d'elle-même et il faut vraiment les entraîner et les entraîner à faire une tâche et une seule tâche en particulier mais on peut pas leur demander de comprendre le monde quoi voilà c'est ça qui va faire l'intérêt aussi de la pédagogie que vous allez faire au pavillon c'est d'expliquer que on peut fantasmer dans tous les sens du terme dans le meilleur et le pire des mondes je parlais de black mirror tout à l'heure ça a été quand même un bon coup de pied au cul à un donné qui était un peu salutable c'est ça ouvert des yeux maintenant il faudrait avoir l'autre l'autre versant aussi de se dire que les machines toutes seules en fait jusqu'à ce stade ci on n'a pas encore atteint la singularité tu parlais de recurse veille tout à l'heure du côté de chez google mais le on n'y est pas encore c'est ce moment ce tipping point où les machines vont dépasser la capacité humaine à prendre des décisions par elle-même jusqu'à preuve du contraire l'intelligence artificielle et puis les réseaux neuronaux et il faut encore des humains derrière qui leur donne la direction et c'est là où il y a des vraies questions d'éthique et de des enjeux moraux que qui sont critiquables dans tous les sens du terme et qui sont débattables en tout cas c'est ça aussi que va servir le pavillon c'est ce que c'est nourrir quoi c'est vraiment c'est vraiment nourrir le c'est comme de la lecture quand tu as quand tu lis des choses toi tu les retiens tu les assembles bah ici c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaye de faire par rapport à ces codes à ces nouveaux codes en fait du numérique quoi il y a des bonnes vannes dans le chat la blague la blague de ouais voilà tu l'es elle est parfaite donc il y a par ketchup qui nous dit même francis lallan s'entraîne tous les jours pour chanter comme lui même et j'avoue franchement well done pour la blague qui moi j'ai envie de vous poser une question c'est c'est peut-être très con mais ce qu'on est en train de faire là ça participe quelque part aussi de cette culture là je pense même à tout petit niveau parce qu'on n'est pas des cent et des mille je pense qu'on est on est 35 on est plus maintenant qu'au début c'est assez cool par contre qui 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 d'autre est ce que vous auriez envie d'avoir ce genre de conversation moi c'est quelque chose que j'attendais le bon moment où les bonnes personnes ou moi-même d'être prêt pour ce genre de choses mais j'ai vous faites partie des gens que j'avais vraiment envie de pouvoir avec qui j'avais envie de pouvoir partager ce genre de moment là moi j'aurais envie de vous filer une invite à filer à quelqu'un d'autre et que vous soyez avec nous la prochaine fois et te dire avec qui est ce qu'on pourrait avoir ce genre de conversation là et je trouverais ça assez chouette d'avoir cette espèce de bâton relais qu'on pourrait se filer ou qu'on pourrait se transmettre pour continuer ces conversations là parce que pour moi elles ont plein de sens aussi et cette notion de conversation d'avoir le chat là à côté d'avoir les gens qui discutent même si on n'est pas un milliard c'est très bien comme ça c'est sa percole et puis ça fait son petit bonhomme de chemin et c'est cool donc c'est pas obligé de répondre maintenant mais sachez que voilà vous avez chacun une invite à distribuer puis à venir avec pour faire découvrir des gens on peut en avoir plus qu'une ouais à fond une c'est pas beaucoup alors c'est de nouveau c'est une question il faut il faut à mon avis j'ai besoin un peu de la trituré surtout avec une seule invite mais par contre ici j'ai l'impression je me trompe peut-être mais que dans les dans la colonne que je vois devant moi là il ya beaucoup de convaincus mine de rien beaucoup de gens qui enfin je connais pas du tout tout le monde mais il ya beaucoup de gens qui sont de culturellement assez proche je pense que ce qu'il faut maintenant c'est qu'on arrive à à faire passer ses enjeux ce qu'on explique enfin c'est en fait ta question elle soulève pas mal de trucs chez moi au final parce que je dirais qu'on a quasiment 10 ans avec le kick à faire comprendre à essayer de faire un peu comprendre ce qu'on faisait quoi et quand quand on parle des cultures numériques quand on parlait des industries créatives quand on parle d'art numérique etc on on a quand même tu vois on a quand même avec l'équipe on a on a trimé pour pour avoir des journalistes pour avoir un jt pour avoir avoir du monde qui s'y intéressait pour avoir des politiques on a été paradoxalement assez vite soutenu par le public mais avec un c'est bien ça a l'air chouette ce qu'ils font mais mais c'est pas pour moi quoi et et un des gros travail qu'on a fait avec le kick in town avec le avec le track puis avec maintenant le pavillon c'est justement d'amener du monde on a vu aujourd'hui la conférence de presse qu'il y avait beaucoup beaucoup de médias qui étaient présents et donc on sent que ça a bien percolé mais maintenant on a encore un gros travail de compréhension de toucher de tout un public qui se dit c'est pas pour moi quoi et ça forcément ça va passer par le fait d'avoir des relais d'avoir des gens qui s'emparent de ça et qui eux-mêmes vont faire percoler ça dans l'eau parce que vous pouvez pas tout faire enfin c'est juste pas voilà et puis c'est pour ça que je te dis que ça 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 m'interpelle beaucoup ta question parce que c'est un des vrais enjeux de notre de nos projets demain c'est de ne pas être un projet en basse clos quoi tu vois un projet qui a sa communauté qui a son qui a des gens qui sont convaincus alors merci et c'est génial on a une communauté forte on a des bénévoles on a une équipe et c'est dingue mais mais on doit dans notre dans l'adn dans le monde tanguy qui dit avec des directeurs d'écoles d'art ce serait bien d'écoles tout court tu parlais de parler des écoles de l'éducation de ça pourrait être top moi j'ai deux invités en lien avec les écoles c'est que j'inviterais bien en fait ben notre ministre de l'éducation et j'inviterais bien une ou un ministre de l'éducation d'un pays qui a fait une approche qu'on appelle steam c'est les stem les stem ça veut dire science technologie engineering mathématiques et les steam c'est tout ça avec le a dedans qui veut dire art et il ya en fait l'approche éducationnelle anglo-saxonne ou l'approche éducationnelle dans les pays nordiques comme la finlande ou autre elle est beaucoup plus plus centré autour d'une comment dire d'une forme d'éducation holistique où en fait on va pas t'apprendre les domaines que sont la biologie la physique les mathématiques de manière séparée mais on va te montrer la complexité du monde le monde dans toute sa complexité ce que tu apprends en fait seulement quand tu sors de l'école malheureusement et que les mathématiques ben tu as besoin des maths pour faire des sciences tu as besoin des maths pour lancer un business tu as besoin de la science pour comprendre énormément de choses sur le monde et que finalement ta compréhension du monde elle est fonction de la compréhension de toutes ces matières là combinées et pas ces matières là vu de matière de manière séparée et donc je ferai bien un petit un petit combo clash là de montrer un peu à la belgique ce qui se fait ailleurs puis faire réagir notre ministre de la de l'éducation et voir un peu ce qui se passe parce que il ya on essaye nous on est en tout cas acteurs de l'ouverture et du décloisonnement et donc on essaye que ça se passe dans tous les domaines que ce soit dans le milieu d'entrepreneuriat dans le milieu éducationnel dans le milieu culturel et donc voilà je crois que ce serait deux bons invités pour un peu ouvrir le débat du côté steam tu penses tu penses à tu penses à quelqu'un en particulier il ya il ya une école dans le monde anglo-saxon en finlande dans ce coin là qui est qui en particulier serait vachement intéressant à voir avec non je pense à plusieurs modèles si tu veux mais si tu veux que j'aille faire une petite recherche peut donner des noms par la suite là j'ai pas de nom comme ça mais c'était 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 au cas où parce que voilà le bala vite elle est lancée c'est caroline désir c'est ça la ministre de l'éducation en fédération et le niveau c'est maintenant que les écoles vont réouvrir à 100% ou tout doucement mais non mais très très volontiers bat peut-être voilà on a une cartouche à pouvoir tirer et très volontiers si on si on peut avoir la ministre avec nous pour pour discuter de ça et de nouveau de manière respectueuse et critiquable et constructif mais critiquable dans tous les bons sens et dans tous les sens du terme en fait parce que la critique c'est quelque chose qui qui fait grandir voilà je pense aussi qu'on est voilà on est on est on est critique mais on est constructif on le montre à travers les projets je pense qu'on voilà on n'est pas on essaye vraiment avec les avec le projet de kick de pas être bêtement critique bah si dans le chat vous vous avez vous avez le l'adresse mail enfin on va la trouver mais on va lui envoyer l'invite allons-y franco il ya tangui qui nous dit tiens je me souviens d'avoir entendu tangui qui nous dit dans le chat tiens je me souviens d'avoir entendu elio diropo une année dira soirée d'inauguration du kick c'est important les fait c'est à dire que dans notre société on fonctionne souvent en silo et on regarde le développement économique à part du développement culturel alors que finalement dans notre vie personnelle et vie de tous les jours tout est connecté un c'est parce qu'on a une certaine culture une certaine éducation une certaine vision qu'on va aller dans tel type voilà de société développer tel type de projet donc donc la société doit se voir comme un tout et pas comme comme plusieurs parties séparées quoi donc ouais c'est pour ça que je trouve que ce serait peut-être un dialogue intéressant à fond j'adore l'idée de faire catch up aussi pour votre boîte à idées en effet pourquoi ne pas contacter les écoles vidéo ou de photos ou autres et leur proposer des thèmes de réflexion pour leur projet de fin d'année c'est souvent les thèmes sont libres et ainsi leur proposer d'exposer les installations vidéo sur les thématiques en lien avec ce futur de maintenant certaines écoles sont avides de collaboration alors tu le sais damien d'ailleurs en fait on fait ça on fait ça beaucoup évidemment avec les écoles avec avec des écoles à bruxelles en flandre alors ce qui est vraiment bien maintenant et c'est qu'on commence à avoir avec cet écosystème de l'événementiel de lieux de laboratoire de fabrication on commence vraiment à avoir des quelque chose de très dense pour les écoles justement ça va de réaliser les les teasers du du clic festival c'est de couvrir le clic de la couverture média comme tu l'as fait des étudiants de viex avec des étudiants de jacquard pour le moment qui sont de la chouagie qui sont en train de nous accompagner dans dans la scénographie du pavillon donc voilà on a on a travaillé avec des écoles en suisse des écoles en france donc voilà je pense que c'est vraiment quelque chose on sur lequel on est très sensible top ben voilà far ketchup ça répond ça répond un petit peu à ta question merci groovebox on arrive chez futurs immédiats l'aurait de partir à d'ici tout à l'heure quand on quand on termine bonne soirée à tous et chaud projet encore merci pour la découverte bah voilà bah tant bien ça fait partie des il ya oly peters qui nous rejoint salut oly quel est le plus grand frein aujourd'hui à cette culture il y en a un paquet j'imagine mais s'il ya un truc sur lequel il faut travailler principalement aujourd'hui spontanément comme ça moi je dirais que c'est pas le plus grand frein c'est que c'est pas une culture mais c'est des cultures et j'aime bien moi utiliser j'aime bien utiliser culture numérique avec s et donc donc on parle on parle de choses très diverses très disparates qui sont dans les mains différents si on prend au niveau politique c'est dans les mains de beaucoup de beaucoup de gens au niveau politique si on prend nous ma réalité n'est pas même que celle de marie etc par rapport à ses cultures et donc c'est je pense que c'est il ya un côté un peu elle souffre peut-être d'un d'un manque de de fédération de considération de d'études de parce qu'elles sont tellement diverses et disparates que par essence elles sont éclatées en fait et donc c'est difficile de les c'est difficile pour elles elles vont à la fois très vite et en même temps elles sont à la fois difficiles à appréhender et c'est vrai que l'approche steam dont tu parlais on dit steam c'est une approche transverse en fait dont on n'a pas forcément l'habitude dans les dans les dans les écoles moi mes filles sont à champion et c'est vrai que le directeur laf mertens là quelqu'un qui est très volontariste par rapport à tout ça c'était c'était d'ailleurs super intéressant il ya quelques semaines ils ont décidé que la troisième rénové allait basculer avec l'école numérique avec les portables les chromebooks de google en classe machin tout ça pose un milliard de questions et moi j'étais un peu comme ça dans le dans le tchat parce que parce que évidemment on peut pas s'empêcher de penser aux conséquences à partir du moment où tout le monde est équipé comme ça avec du google c'est pas anodin mais en même temps je préfère ça que rien dans l'absolu et donc c'est c'est toujours cette tension là entre il faut avancer il faut y aller il faut arrêter de râler parce que ça bouge pas et donc quand ça bouge il faut pouvoir être moteur mais tout en restant voilà critique dans tous les tous les sens du terme mais plutôt mais l'approche steam c'est intéressant ça marie je pense que c'est vraiment un des trucs parce que c'est c'est pas que c'est pas que mathématiques justement il ya les arts dedans et s'il ya bien un truc qui n'est pas voilà c'est pas c'est pas carré c'est c'est quand on s'autorise à réfléchir un peu hors du cadre c'est juste que la technologie c'est pas que des maths il faut humaniser la technologie il ya toute l'approche design thinking user experience design et puis maintenant cette question d'éthique par rapport à l'intelligence artificielle c'est super important sinon on va construire des technologies déshumanisées et puis on va tous en souffrir donc voilà c'est simple en fait pensez vous à la réalité augmenter vos scénographies interagir avec le public des réflexions la réponse est non parce qu'il faut venir sur place c'est ça non c'est d'être pas pour celle ci quoi mais peut-être bah ça fait partie des champs des champs des champs à explorer salut ou la haute ouais visiblement tu vas chez raf aussi votre verbe feel free c'est très cool comme ça on ira faire un tour aussi donc raf c'est futur et média qui est une chouette chaîne aussi avec avec raf stéphane la réalité augmentée est déjà utilisé pour nous pour simuler les expos en plus voilà je vais remontrer je vais remontrer le site donc le mieux si si on veut aller découvrir le pavillon pour de vrai c'est donc à partir de ce samedi 13 mars il faut il faut s'inscrire j'imagine vu les règles et le contexte sanitaire 60 personnes à la fois par heure donc voilà prenez prenez votre ticket c'est ouvert pendant trois mois et on peut vous suivre j'imagine partout sur les réseaux sociaux vous allez faire vivre le pop-up partout où c'est possible de le faire vivre j'imagine essentiel voilà que du important de mentionner que c'est ouvert samedi dimanche et mercredi donc c'est pas ouvert tous les jours voilà comme ça vous savez important aller suivre le pavillon sur les réseaux sociaux le prix d'entrée demande faire ketchup je l'ai vu passer tout à l'heure huit euros 5 euros pour les namurois et 1 euro 50 du facebook du twitter où je suis on l'a pas vu si on l'a vu évidemment un stade où vous allez nous faire vivre tout ça merci à vous deux d'avoir été là c'était c'était cool de passer cette 7h40 en votre compagnie c'était chouette merci au tchat aussi c'était cool belle rencontre et voilà j'imagine qu'il y en aura d'autres car à d'autres occasions j'ai hâte de venir effectivement en téléphérique voir les expos et puis et puis se revoir en vrai parce que ça fait du bien aussi bordel de merde c'est vrai c'est évident merci des val nord merci à tous ceux qui étaient avec nous on va on va se faire un raid donc chez chez futur immédiat donc l'idée c'est de rester quelques minutes en plus quand on quand on débarque on lui fait on lui fait un coucou je sais pas quelle est la thématique du jour chez lui je pense que s'il reçoit l'architecte sa main donc on va on va aller chez futur immédiat merci à tous merci à toutes le replay sera dispo dans les heures qui viennent je lance le raid et puis et puis on y va encore merci à vous deux on se retrouve au pavillon à partir de samedi donc pour ce que ça intéresse l'architecture dérabilité chez philippe sa main voilà on va chez futur immédiat salut merci